Bonjour à tous, je suis enseignant-chercheur en physique à Grenoble et depuis une dizaine d'années je m'intéresse à des questions de la pédagogie dans l'enseignement supérieur et j'ai assez tardivement découvert la méthode de l'évaluation entre pairs mais depuis je suis assez convaincu et donc quand j'ai eu l'occasion d'en parler dans un cycle de colloque qui s'appelle enseigner la physique dans le supérieur, Maria Barbie l'a entendu et je pense grâce à elle que je suis là, elle m'a invité de parler un peu plus longuement aujourd'hui de ça avec vous donc c'est un plaisir donc peut-être pour introduire vous connaissez cette situation bon c'est une situation qui est décrite par quelqu'un sur le blog je sais pas si vous connaissez une année au lycée donc Fabrice R qui capte très bien avec ses caricatures les situations pédagogiques le fait que ça se passe au lycée vous allez voir ça peut être la même chose au moins dans les premières années à l'université donc on voit un professeur qui qui se donne beaucoup de peine à annoter une copie donc avec des commentaires assez exhaustifs donc je vous laisse lire et puis bah il a fini son travail il rencontre l'élève il rend sa copie donc Louis Sylvain et bah ça se finit pas forcément comme monsieur le professeur a pensé avec une double frustration donc je pense que on connaît ces problématiques en tant qu'enseignant on se donne beaucoup de peine à noter les travaux bon en sciences surtout les exercices en TD des protocoles des comptes rendus en travaux pratiques mais au moins on est assez incertain sur combien de temps passent les étudiants à les lire mais souvent à l'impression pas beaucoup effectivement parce que depuis tout petit on a une focalisation sur la note ou parce que ça arrive trop tard lui est terminé depuis longtemps la consultation de copie bah c'est essentiellement pour compter les points et assez rarement on rentre dans le fond des commentaires ou parce que ça arrive trop tard parce que voilà on a plein de choses à faire et et on passe quatre semaines avant de rendre les travaux aux étudiants donc il y a des multiples raisons pourquoi le feedback arrive pas en temps et en heure dans d'autres circonstances bah on ne peut pas à noter hein bah là je sais pas si le professeur en question il fait ça sur chaque copie combien d'heures il passe on sait un enseignant-chercheur a assez peu de temps à consacrer à des corrections très répétitives et c'est pas très intéressant en plus et en un calendrier contraint donc parfois on est on n'est même pas capable de fournir le feedback qu'on souhaite aux étudiants et d'autre part les étudiants ne comprend pas forcément ce qu'on veut dire quels sont nos critères d'évaluation et bah parfois ils sont implicites et même si on les explicite avec des grilles bah moi j'ai déjà vu quand je donnais des feuilles d'objectifs bah qui vont vite à la poubelle donc on se donne là aussi beaucoup de peine à expliciter et avec souvent ouais peu peu d'impact donc poser cette problématique on pourrait dire bon bah on se donne plus la peine du feedback parce que c'est pas lui mais on sait aujourd'hui c'est essentiel dans les apprentissages on sait que plus on teste plus on va se rendre compte que nos conceptions nos connaissances sont éventuellement erronées on peut les faire évoluer donc c'est hors de question de ne plus fournir de feedback et d'autre part dans nos critères d'évaluation se cache finalement nos objectifs parce que quand on va évaluer quelque chose normalement on parle d'alignement pédagogique on a une cohérence entre nos objectifs et ce qu'on évalue donc ils traduisent nos objectifs et les fameuses learning outcomes et donc si un étudiant comprend bien les critères d'évaluation il comprend bien nos attentes et ce qu'on pense qui bien qu'il apprenne donc c'est pour ça on peut penser que l'évaluation entre pairs se présente comme une alternative possible et probante au feedback étudiant parce qu'il peut répondre à ses besoins fournir un feedback qui vient pas de l'enseignant mais par les pairs et surtout confronter les étudiants de façon plus approfondie avec les critères d'évaluation et donc le la question qu'on se pose aujourd'hui que je vous pose aussi c'est dans quelles conditions ça marche et comment on fait au mieux pour mettre ça en place et donc comme il mène à préciser donc il y a une petite partie une petite heure de séminaires où je vais vous faire quelques quelques donner quelques exemples et voir regarder un peu ce qui se dit dans la littérature à ce sujet et puis pour ceux qui peuvent rester un atelier pour expérimenter une mise en situation et bah vivre c'est toujours mieux que d'entendre donc expérimenter encore et donc ce sera l'occasion de faire un débriefing sur quelque chose que vous aurez vécu et de d'échanger plus en avant voilà c'est parti donc j'ai divisé ça en quatre parties de quoi on parle donc une définition et je vais commencer avec un exemple que je pratique pour que ceux qui qui connaissent pas qui n'ont pas un exemple en tête savent de quoi on parle concrètement on va passer un peu tente donc sur la littérature et les avantages qu'on peut trouver à cette méthode pourquoi ça fonctionne pas toujours un quelques freins que je puis identifier et je vous donnerai deux autres exemples et des conclusions à la fin donc de quoi partant bah là j'ai repris une définition d'un papier qui très bien de nicole et et al 1 c'est un processus où les étudiants évaluent et portent un jugement sur le travail de leurs collègues et rédige une rétroaction écrite donc je me rédige et écrite en italique parce que là je vais me vraiment limiter à des feedbacks écrit parce que le passage à l'écrit est très important pour moi dans cette optique ça enlève la spontanéité mais ça ça donne une responsabilité quand j'écris quelque chose je vais y réfléchir deux fois trois fois par rapport à ce que je peux renvoyer spontanément à l'oral et donc tout ce que je vais présenter comme exemple est ce que j'en peux étudier c'est une feedback écrit qui d'ailleurs alors je voudrais quand même savoir qui a déjà pratiqué ou pratique parmi vous d'une façon et d'une autre l'évaluation par les pairs une petite moitié donc un bas j'espère qu'on aura le temps d'échanger un peu à la fin de la conf on a commencé un peu en retard donc je vais vous présenter dans un exemple au début donc moi je le pratique tout au début des études avec un groupe en premier semestre en licence 1 en mécanique du point 1 et donc sur un groupe de td classique avec 30 32 étudiants donc ils sont nombreux c'est une des milieu dans le sens que je sais pas mais chez nous l'UE classique à 6 cts là on a divisé sur deux semestres et il se trouve qu'au premier on a que trois ects ça veut dire huit séances de td et donc assez peu de temps pour qui puisse les étudiants puissent acquérir des automatismes comment on aimerait qu'on rédige quelque chose de façon rigoureuse en mécanique donc qu'est ce que j'entends par là c'est respecter les notations passer par un schéma distinguer les vecteurs à l'escalaire pour ceux qui sont physiciens on sait c'est un combat de tous les jours expliciter la méthode résolution il y en a d'autres dont mon premier objectif quand j'ai introduit ça se renfoncer le côté rédigé correctement avec une certaine méthodologie j'avais deux autres objectifs mettre à disposition un feedback plus riche que ce que je pourrais finir et plus fréquent parce que ça reprend la problématique initiale corriger 32 copies toutes les semaines pour les dm ça fait beaucoup on sait très bien la moitié est recopiée et donc on répète nous des choses qu'eux ils sont à peine donné la peine de copier correctement et ça restera toujours mes commentaires alors avec l'évaluation par les pairs ils en ont deux trois des collègues qui sont différents et bah évidemment ça m'intéressait aussi se réduire ma charge de correction donc comment je me suis pris les principes que j'ai appliqué c'est une rédondance dans la correction je m'y apparente parce que rédondance a une connotation négative mais là c'est là pour la bonne cause donc elle est apparente parce que quand on a deux étudiants qui corrige le même exercice ça donnera pas le même feedback et quand on dit rédondant parce qu'ils vont se confronter aux mêmes critères très régulièrement bah à chaque copie vont devoir analyser quelque chose une production différente et lire un peu différemment les critères parce qu'ils collent ou collent pas donc c'est une rédondance bénéfique j'ai leur fourni quand même une correction type je vais revenir sur ce point parce que en s1 ils sont pas assez de modèles et de d'exemples vue d'exemples qui qui peuvent donc leur donner un modèle et les rassurer c'est une évaluation qui pour purement formatif donc je demande pas qu'ils mettent une note ils sont une grille que je vais vous montrer et donc l'idée c'est une appréciation sur critères est très important je les encourage donc de faire aussi des propositions ont dépassé le stade jugé mais aussi être constructif et proposer des améliorations et la petite carotte c'est un bonus qui compte vraiment pour trois fois rien dans leur note cc mais quand même pour eux c'est important d'avoir une petite bonification donc je donne en bonus si ils font les deux étapes des du principe de l'évaluation entre pairs c'est à dire rédiger eux mêmes une solution la déposer sur l'environnement numérique de travail sur la plateforme et qu'ils donnent les corrections qu'ils ont fait des autres productions et s'ils sont participés à ça ils sont un petit bonus ça va jusque là alors pour la préparation j'ai préparé une page recto verso donc avec la grille de correction en total neuf critères je vais les agrandir dans un instant une petite introduction qui est importante pour le rappeler que ça sert à l'apprentissage et qu'ils sont encouragés surtout de remplir aussi cette ces cases là qui sont les propositions d'amélioration chaque critère est évalué sur trois niveaux un insuffisant correct et excellent que je vais détailler aussi un petit peu donc voilà j'avais déjà commencé à expliciter donc ce que je leur donne sur le verso c'est des exemples et je mets des petits chiffres là par exemple pour la lisibilité et exactitude des graphes 5 1 les graphes sont propres 5 2 les axes sont nommés 5 3 les traces de lignes sont correctes comme ça quand ils sont sur la copie ils peuvent remettre juste le chiffre en dire bah ils entourent un graphe et ils mettent 5 2 à côté bah apparemment sur ce critère il ya un problème donc ils sont pas besoin de tout à noter ils peuvent se référer à ces ces indications de la grille donc ça ça les aide à être plus efficace donc le petit laïus au début et donc je choisis je voulais vraiment quelque chose de simple donc que trois niveaux et avec donc une description aussi assez succincte pour le niveau insuffisant le travail rendu ne correspond pas à ce qui est attendu les erreurs importants sont présentes le niveau correct le travail rendu respecte les critères dans les grandes lignes la qualité est acceptable et permet de comprendre la solution proposée mais les petites erreurs peuvent persister et le niveau excellent le travail rendu respecte entièrement les critères donc là on est vraiment dans quelque chose de formatif donc ce qui compte c'est juste donner globalement et rapidement une appréciation et puis dire ce qu'on peut faire mieux donc là on insiste là dessus donc bah je me suis lancé la première année donc première séance où je pas tout de suite ce deuxième troisième séance de td où je deuxième probablement où je leur parle de ce dispositif et je leur propose de participer donc c'est une initiation à la démarche qui quand même important parce qu'il faut se familiariser avec la grille donc j'explicite un peu les motivations parce que c'est quand même du travail en plus pour eux donc j'explique pourquoi je pense que c'est efficace je corrige soit j'ai essayé les deux ça marche un exercice pour chaque étudiant donc si c'est la deuxième séance je prends la deuxième donc ils ont préparé je rends à la troisième un exercice où j'applique moi même la grille pour qu'ils voient un peu comment ça peut se présenter où je prends du temps en séance et je leur donne je dis bah voilà vous avez préparé un exercice pour aujourd'hui on va les échanger je vous donne la grille vous essayez de la corriger et on discute sur des la grille et qu'est ce que vous comprenez pas qu'est ce que vous semble difficile voilà donc ça c'est important le lancement les familiariser avec avec le processus et surtout avec les critères et donc on partage et discute la grille et puis je remonte les outils en ligne qui qu'on utilise et je leur dis les étapes donc c'est quoi les étapes bah l'étudiant bas pour la semaine d'après je vais leur indiquer un exercice il rédige il le dépose donc il photographie ou scan sur les ente donc parfois il faut leur indiquer pour certains comment on crée un pdf contrairement à ce qu'on pense c'est pas si évident et pas pour tout le monde facile et puis moi de mon côté une fois que je sais qui a déposé je leur mets en ligne un fichier dont je vous montre un exemple qui dit bah qui corrige qui les listes des adresses mail aujourd'hui c'est plus un problème et une correction type donc pour qu'ils aient un modèle donc en gros bah n'importe quel tableur en ligne fait l'affaire je mets les noms ici et ici et donc par exemple ici le premier étudiant je sais pas à il va voir qu'il corrige le deuxième le quatrième et les sixièmes étudiants de la liste et quand il a envoyé ses trois corrections il écrit envoyé là dedans et les autres accusent réception j'ai bien reçu le retour de mon collègue et comme ça ça se remplit non là en l'occurrence non ouais c'est un point sur lequel je vais revenir là je pouvais pas les faire parce que à l'époque nous on utilise la plateforme camilo et camilo avait pas de d'outils intégrés c'est en train de développement ce qui en model comme plateforme ça existe un atelier qui a des outils et donc si on a quelque chose comme ça bah c'est le logiciel qui distribue on peut facilement anonymiser pour moi ça aurait fait un travail pas mal supplémentaire de demander d'effacer les noms donner des nombres et c'est des chiffres des codes pour moi c'est pas un problème parce que c'est purement formatif il n'y a pas de notes donc l'anonymat est pas aussi important que dans le cas où c'est une évaluation qui compte donc ils ont une semaine pour télécharger les documents de leur père donc les trois exercices par exemple que j'ai demandé de corriger ils corrigent ils rendent la feuille à noter et la grille remplie ils sont censés l'envoyer au père par email et puis ils reviennent sur le tableau en disant voilà j'ai envoyé j'ai reçu et je peux attribuer le bonus donc la première année donc j'ai suivi de façon fine les étudiants et surtout j'ai demandé des évaluations donc déjà au nom au nombre de participants on voit que c'est pas mal 30 28 sur 32 c'était c'était pas obligatoire ici il ya quelque chose qui intervenu un problème technique qui le un ou deux jours avant la date limite n'a accepté pas le fichier et donc on va tout de suite ça a fait tomber on peut en tout cas penser que ça c'est en cause que les étudiants qui ont pas réussi ne sont pas tous reconnectés au moment où ça s'est débloqué et puis on va quand même vers la fin ça remonte un peu donc ça ça me laisse quand même penser que c'est l'incident technique qui a fait cette chute là mais on voit que vers la fin du semestre il y en a moins et donc dans les commentaires je vais revenir sur d'autres que j'ai sollicité des étudiants ils disent bien mais un truc pas obligatoire vers la fin du semestre où tous les rendus de projets de comptes rendus arrive ça devient un plus dense pour nous et donc c'est parfois difficile de rajouter ces corrections là donc c'est tout à fait normal que quand on rentre dans les périodes chargées du semestre qu'il ya moins de participants si ça reste un système qui fonctionne qu'en bonus donc je vu que la première année j'avais vraiment aucune idée comment c'est perçu j'ai demandé un feedback parce qu'on appelle les méthodes des petits papiers je sais pas si vous connaissez ou donner juste un petit papier et donc ce que j'ai demandé en gros c'est indiqué un point fort et un point faible du dispositif après deux rounds et à la tout à la fin quand j'ai fait une petite évaluation des td j'avais ajouté une question qu'on va voir tout à l'heure sur ce dispositif et bah j'ai mis pas mal en place des choses des méthodes où je savais d'avance que c'est bien perçu les boîtiers de vote ou d'hôtes là j'étais vraiment dans l'incertitude ce que ça s'est passé à part la première séance complètement sans moi donc quand j'ai fait cette première évaluation j'étais vraiment là ils vont me dire c'est inefficace ou ça sert à rien ou au contraire et j'étais vraiment surpris parce que j'ai eu beaucoup beaucoup de retours positifs et qui font référence à mes objectifs voilà on peut se concentrer sur les critères de notation donc un guide qui les aide à faire à rédiger mieux les devoirs ça renforce la compréhension de l'énoncé et pointe les difficultés ça facilite le contact avec les autres donc là quelque chose que j'avais pas du tout dans mes objectifs mais on sait en début de l'université l'intégration sociale c'est à dire l'environnement social qui se crée ou qui va se créer nouvellement parce qu'ils arrivent de différents lycées etc peut aider à la réussite académique et donc avec ce système apparemment on contribue aussi à créer du lien en apprendre nos erreurs évidemment il y avait aussi des points faibles on est parfois pas en mesure de voir de comprendre l'erreur de l'autre mais je dirais nous non plus on comprend pas toutes les les cheminements parfois complexes des étudiants et ça traduit évidemment cette cette appréhension de porter un jugement sur un père si on se sent pas très compétent soi-même ça prend beaucoup de temps et je suis très novice en ce qui tout concerne le traitement de texte donc suite à ça j'ai ajusté un peu donc j'ai demandé que plus que deux exercices et pas trois parce qu'au début j'avais mis trois en me disant bah s'il y en a un sur trois qui le fait pas au moins ils sont toujours deux feedbacks et en fait ils étaient assez fidèles donc j'ai bien pris en compte le facteur temps en me disant bah s'ils sont assez fiables bah ça suffit d'eux et j'ai dit bah vous n'êtes pas obligé de passer par la plateforme une fois que vous avez récupéré le travail vous pouvez aussi le donner si pour vous c'est plus long et plus compliqué de faire des photocopies des téléchargements mais vous vous rendez en papier c'est aussi bien donc à la fin donc la deuxième évaluation à la fin du td j'avais juste une question là dessus mon opinion sur le système correction des m entrepaires et donc en total j'avais 32 commentaires mais c'est pas de 32 personnes donc dont 28 a été positif 7 négatifs et 3 qui ont laissé ouvert ce champ en base le total fait pas 32 parce qu'il pouvait faire du positif et du négatif donc et là bah on retrouve de nouveau des choses qui sont agréables pour un enseignant ça aide à un travail régulier donc le régulier la régularité qu'on cherche ça pousse à la réflexion complexe mais utile et là on se rend compte je vais essayer de faire au plus simple pour certaines système est déjà complexe dans son déroulement ça favorise l'entraide on est actif on reconnaît mieux ses erreurs on peut voir le collègue qui peut nous réexpliquer de nouveau ce lien entre aide etc mais évidemment il ya aussi des faiblesses certains ne corrige presque rien on est un peu déçu parfois par la correction et quelque chose aussi qui est agréable c'est à dire bah apparemment ça renforce la mémorisation parce que cet étudiant dit qu'il se rappelait mieux des exercices qu'il a corrigé que les autres qu'il a fait dans le semestre donc j'étais vraiment très très positivement surpris mes attentes dépassées et donc j'ai creusé après un peu davantage pourquoi ça marche et pourquoi ça peut pas marcher dans la littérature et c'est ça que j'avais un peu présenté à EPS donc j'ai creusé pour aujourd'hui encore un peu plus parce que j'avais un peu plus de pression donc un papier qui est très intéressant par Lee, Leo et Steckelberg où ils ont mis en place une évaluation entre pairs ils ont essayé de voir si c'est plutôt le fait de recevoir un feedback pertinent ou plutôt le fait de fournir un feedback pertinent qui fait qu'on s'améliore donc ils ont fait des groupes, un groupe contrôle etc. et ils ont fait corriger, donc classique ils avaient une production initiale, ils ont distribué les copies ils ont demandé que les étudiants prennent en compte le feedback fourni et ils ont pu améliorer leur production et ils ont regardé qui à la fin avait fait le plus de progrès donc c'est pas le niveau initial qui compte, ils ont contrôlé la variable première production mais ils ont regardé, ben finalement est-ce que c'est ceux qui ont reçu le feedback le plus riche, le plus pertinent dans les yeux des chercheurs qui ont donc analysé les feedbacks ou est-ce que c'est ceux qui avaient fourni le feedback le plus pertinent et effectivement l'étude montre que c'est plus le fait de corriger les autres qui fait progresser que de recevoir du feedback et donc c'est vraiment qu'on les fait assumer la casquette de l'évaluateur en fait qu'on les pousse à avancer et ceux qui font ça de façon le plus sérieux sont semblent ceux qui gagnent le plus dans le système Deuxième chose, il y a une review qui date, il y a 20 ans mais qui est déjà très riche en enseignement qui montre que c'est une méthode assez robuste pourquoi ça marche aussi bien ? parce qu'elle est robuste à des imperfections on apprend aussi bien en évaluateur qu'en évalué c'est à dire si par exemple un feedback est un peu décevant moi j'ai quand même appris quelque chose parce que j'ai corrigé moi si moi même je ne me sens pas très apte je n'arrive pas à produire des feedbacks de bonne qualité j'en reçois peut-être qu'ils vont me faire avancer donc ça permet d'avoir à cause de cette rédondance de compenser un peu des faiblesses, des imperfections et les bénéfices se situent à différents niveaux donc déjà l'implication active dans une tâche cognitive de haut niveau je ne sais pas si vous connaissez la taxonomie de Bloom déjà entendu, donc c'est assez connu quand même donc c'est quelqu'un dans les années 50 déjà et après ça a été retravaillé avec des collègues une taxonomie des objectifs d'apprentissage donc il propose six catégories il classe deux complexités au niveau cognitif et donc ça commence avec des tâches de mémorisation on le rappelle, comprendre, appliquer typiquement ce qu'on fait dans un premier niveau en TD souvent plus l'analyse, donc voir dans un système plus complexe quels sont les éléments, les relations et puis les deux plus hauts c'est la création et l'évaluation donc la création on entend parfois dans une autre version on avait synthèse à la place de création c'est créer quelque chose pour l'étudiant qui est nouveau c'est pas la création artistique unique dans le monde qu'on entend par là, ça peut l'être mais ça ne doit pas forcément l'être donc si quelqu'un fait une synthèse d'un chapitre de cours c'est une création pour lui et donc ça se situe à ce niveau là et on trouve l'évaluation et donc ce qui est intéressant si on décompose la tâche d'évaluation on a déjà l'analyse et on a le diagnostic et puis on a, si on les pousse à proposer des améliorations aussi cette création d'amélioration donc on est vraiment ici dans la partie haute de Bloom et le message de Bloom en fait c'est de dire bah c'est pas parce qu'on est au premier semestre de la licence 1 on va se limiter à des tâches de faible niveau cognitif et faire de la mémorisation, de la compréhension il faut aussi mais si on trouve des activités à ce niveau là ils vont positivement faire appel aux autres niveaux et l'avantage des tâches de haut niveau cognitif ils sont souvent plus engageants et ils garantissent en guillemets garantissent ils favorisent une meilleure rétention donc un moyen long terme un des commentaires des étudiants donc effectivement là on a avec l'évaluation entre pairs on est à dans le haut de la pyramide de Bloom c'est aussi une réflexion constructive parce qu'on leur demande de proposer et d'être évaluateurs donc on change la perspective que c'est sanctionnant et que ça sert à donner une note et ça développe le sens pour la responsabilité parce que bah en fait mon commentaire ils adressent à mes pairs donc si je mets rien bah c'est pas très donnant donnant parce que moi je vais recevoir du feedback mais il a droit aussi à son feedback donc Topping utilise l'expression en fait learning by doing learning by teaching et learning by assessing donc c'est vraiment un processus d'apprentissage en endossant le côté évaluateur et il y a aussi dans ces études c'est une review en fait à l'époque qu'on peut trouver des retours d'étudiants ou d'études où ils disent clairement bah je comprends mieux les rétroactions par mes pairs que les rétroactions que je reçois de l'enseignant en tout cas on met des chances de notre côté parce que de toute façon il en aura d'autres de l'enseignant on va pas tout faire par évaluation par les pairs et en plus il y aura différentes pairs qui évaluent donc on peut trouver pas mal d'entérêts dans ce sens là alors là je vais regarder un peu les choses par thème donc en ce qui concerne les outils de correction donc on conseille de privilégier une grille et critériés avec des critères génériques c'est à dire qui s'appliquent à dans la durée donc l'idée c'est pas de faire une grille par exercice et l'idée ce n'est pas de dire bah l'étudiant va apprendre quelque chose en voyant que le résultat de cet exercice c'est 27 et bah s'il a mis 32 c'est faux bon j'ai corrigé mais il n'a rien appris donc là je sais pas si vous avez fait attention les critères que j'ai mis s'appliquent sur tous les exercices du semestre en mécanique et c'est là où ça devient intéressant et elle va être partagée au moins voire co-construite avec les étudiants donc si vous avez le temps vous pouvez très bien passer aussi à cet stade d'initiation du processus un temps en disant bah vous voulez ajouter un critère ou en co-construire une ou deux critères ça les engage encore plus par contre construire une grille critériale c'est extrêmement long donc partir d'une feuille blanche ou des conseils si vous faites ça en équipe pédagogique déjà ça prend beaucoup beaucoup de temps avec les étudiants donc ça peut être parfois un item ou revenir sur un item qui leur semble pas bien formuler et l'adapter éventuellement en tout cas c'est important cette initiation et donc par exemple dans ce papier on peut lire que ça c'est aussi les conditions pour que les corrections étudiantes deviennent à la hauteur peuvent avoir la même qualité que le feedback enseignant c'est sur ces critères génériques où ça marche le mieux parce qu'il y a le processus d'apprentissage la première semaine ils découvrent la grille etc. si je les change à chaque fois ils ne vont pas pouvoir devenir un peu experts de la grille moi je pense qu'il est effectivement nécessaire de les rassurer et donc c'est tout à fait indiqué de leur donner une correction ça ça fait appel au sentiment d'efficacité personnelle le concept de Bandura que vous connaissez peut-être c'est le sentiment de compétence qui joue dans la motivation et qui va dire qui va déterminer si un étudiant s'engage dans un processus ou pas et donc le sentiment d'efficacité il est alimenté par différentes expériences les expériences antérieures qu'on a notamment qui ne sont pas forcément bonnes du lycée et c'est surtout aussi de se sentir capable de faire aussi bien que quelqu'un d'autre on appelle les expériences vicariantes et donc d'avoir des modèles des pairs et de l'enseignant peuvent soutenir ce sentiment d'efficacité personnelle et du coup donner plus de chances que les étudiants s'engagent mais toujours un risque si je donne un modèle une correction notamment au début des études les étudiants vont dire c'est ça qu'il faut faire exactement à la ligne près et donc il faut équilibrer le discours si on peut si effectivement le type d'exercice aussi le permet que ça ce n'est pas la solution mais une solution possible et là c'est quelque chose que j'ai découvert aussi plus tard qui est intéressant dans cette méthode on travaille autre chose qui est la posture intellectuelle de l'étudiant et là-dessus il y a les travaux de Perry si vous connaissez qui a donc à partir des années d'études d'interview d'étudiants à Harvard créé un modèle pour l'évolution de l'épistémologie personnelle des étudiants donc il a fait un modèle en neuf stades donc on passe plus ou moins bon après il peut y avoir des boucles mais plus ou moins on passe ces stades là quand on arrive à l'université ou dans les études au lycée peut-être ça commence vers une carrière de cadre ou de chercheur donc bon façon un peu plus simple on peut les régrouper en quatre phases par exemple dans ce papier là donc ça commence souvent avec une vision assidualiste du monde il y a bon et pas bon juste ou faux et donc dans cette vision là il existe la bonne solution et donc si l'enseignant la donne c'est bon c'est réglé hein donc les pères ils n'ont pas beaucoup de choix de faire autre chose après ben on passe au subjectivisme donc là on se dit bon ben j'ai le droit de dire moi je pense que mon père aussi on peut confronter et résoudre des problèmes ensemble mais derrière il y a quand même la bonne solution donc si on fait ça c'est des méthodes pédagogiques pour qu'on trouve la bonne réponse nous-mêmes et ben qu'on va revenir en cours magistral ou en cours de restructuration on va quand même avoir la bonne réponse donc si l'enseignant ne présente pas la bonne réponse c'est soit il veut nous faire découvrir par nous-mêmes soit c'est pas lui-même parce que on l'a pas encore trouvé donc ça reste un stade intermédiaire et puis il y a le relativisme où là on va dire ah ben une théorie ça a une sorte de domaine de validité et évidemment en sciences comme physique ou moite ou en économie ou en sciences d'éducation on a pas forcément les mêmes habitudes de voir ces choses-là mais d'apprendre qu'il y a plusieurs théories concurrentes que la science est quelque chose ben qui qui mouvons c'est-à-dire ben dans la limite de de validité on peut avoir un certain regard mais après on va apprendre c'est un cas limite de quelque chose d'autre éventuellement quelqu'un d'autre a un autre modèle qui regarde une autre perspective et il a tout aussi raison sous cet angle-là c'est-à-dire ça dépend du contexte et de l'angle de vue que je porte là-dessus ben ça c'est un autre stade et finalement il y a un quatrième stade qui est plus après l'étudiant dit mais il faut que moi-même je me situe dans tout ça et je vais peut-être contribuer s'il devient chercheur à avoir un regard dans un certain contexte avec un certain courant et contribuer à ça et donc moi je trouve c'est un changement de perspective de dire ben il y a des pairs il y a différentes façons de résoudre et ben a priori ça existe ils peuvent être justes à plusieurs endroits ça aide de sortir de ce dualisme ben il y a une bonne solution et c'est le prof qui la donne en plus donc sur les modalités de correction donc chaque étudiant devrait corriger plusieurs copies pour avoir cette rédondance hein et pour justement aller dans ce sens-là de de dire l'encourager de dire ben voilà ça c'est une version qu'on peut accepter j'ai ma propre version qui peut être acceptable et donc d'en faire quelqu'un un être responsable et autonome qui affirme ses arguments hein la correction individuelle semble à privilégier donc je vais revenir là-dessus ce qui marche pas bien c'est de dire on est en groupe et on analyse en groupe en travail en tout cas pas tout de suite il faudrait d'abord avoir une correction individuelle et puis éventuellement si on veut qu'il y ait un travail de groupe derrière sur la base des corrections individuelles co-construit un commentaire de groupe et donc je reviens sur la question de l'anonymat c'est effectivement conseiller d'anonymiser les copies à corriger mais de responsabilité le correcteur donc autant plus s'il y a un enjeu de notes donc c'est sûr c'est un gros enjeu si je connais la personne hein dont je corrige la copie ça peut au niveau affectif être difficile par contre de on peut aussi être anonyme sur le correcteur mais certains disent ça le met plus en responsabilité s'il sait qui a corrigé et surtout ça donne la possibilité de le contacter donc si ça fait partie des intentions on peut anonymiser mais après laisser sa marque pour dire si tu as des questions sur ma correction on peut en discuter au niveau des types d'évaluation donc moi je travaille en formatif donc le seul enjeu c'est favoriser la progression et donc ça marche seulement si on a des pistes d'amélioration qui sont formulées c'est dans tous les cas utile aussi de voir si les étudiants ont une sensibilité 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 je vais y arriver à formuler des feedbacks bienveillants donc là il y a beaucoup de choses qui se font aujourd'hui avec les MOOC et donc là la référence que j'ai mis à la fin c'est un petit extrait vidéo de Rémi Bachelet qui explique ça très bien la méthode sandwich quelque chose de positif la critique quelque chose de positif pour dire il y a aussi des points positifs dans ta copie et de ne pas personnaliser les critiques c'est la production qu'on critique pas la personne qui l'a fait ce genre de choses et ça ça peut parfois aider aussi pour sortir cette vision très négative qu'on a de l'évaluation qui est essentiellement des retours qui ne va pas et puis si on passe à quelque chose de certificatif il y a évidemment beaucoup plus d'enjeux donc il y a des billets qui sont liés à l'affectif et une tâche beaucoup plus de vigilance pour l'enseignant par exemple il doit réguler s'il a plusieurs rendus de notes déjà regarder si les écarts ne sont pas trop grandes et s'ils sont très grandes il faut qu'ils regardent ce qui se passe parce que là il y a quelque chose qui se cache et moi je conseillerais toujours de commencer petit avec peu d'enjeux et leur donner une phase d'apprentissage si vous rentrez dans ce système et c'est tout de suite ça compte pour beaucoup et ils ne sont pas habitués ça risque vraiment de les déstabiliser et de ne pas bien fonctionner au niveau de leur engagement ils vont être très très réticents et ce qui ce qui fait ce qui certainement aussi une bonne chose sauf ça rajoute une couche c'est que l'enseignant au lieu de regarder les les copies initiales ou les les productions initiales il regarde plutôt la qualité du rendu de l'évaluateur c'est à dire il va chercher un des grilles de feedback et regarder si l'étudiant s'est impliqué dans les exemples que je vous donne par la suite c'est fait voilà donc un slide sur les freins potentiels je les ai déjà plus ou moins dit on parle des digital natives on pense aujourd'hui ils maîtrisent les outils numériques mais les collègues qui ont pratiqué sont d'accord avec moi on a beaucoup de surprises quand on leur demande juste de poster un travail qu'ils ont rédigé à la main sur une plateforme on peut avoir cinq fichiers des jpeg de 4 mégas photographiés à travers avec des normes pas intelligibles donc il faut les accompagner encore là-dessus et si vous ne le faites pas c'est pour vous énormément de travail parce qu'après vous avez l'aimé je trouve pas le travail c'est trop grand j'arrive pas à télécharger je sais pas comment faire évidemment il existe aujourd'hui des outils gratuites qui permettent de faire ça mais l'expérience prouve ils le trouvent pas forcément eux-mêmes et bah plus votre système dépend d'une plateforme ou de quelque chose attention aux défaillances techniques ça plus c'est simple mieux c'est et la complexité du processus de distribution etc c'est ça finalement la tâche de l'enseignant donc vous gagnez en corrigeant moins mais si vous avez un système très complexe de distribution bah ça va vous rajouter du travail beaucoup de communication donc ça j'ai déjà j'ai déjà dit j'avais essayé de faire parce que j'ai fait travailler en groupe de faire une production de groupe et le transférer à un autre groupe pour corriger ça dissout la responsabilité finalement il y en a un qui va le faire à la place de tout le groupe et c'était pas trop bon donc vraiment pour moi il faut une correction individuelle même si la production vient dans le groupe là où ça marche moins bien c'est par exemple dans des cursus qui arrêtent dans mon cas la physique j'avais essayé avec un groupe d'infomath qui avait plus de physique après la première année donc pour eux par exemple les critères de rédiger un bon exercice en mécanique vous n'y voyez pas vraiment de valeur ajoutée donc ils sont peu investis donc s'ils ne peuvent pas réinvestir les choses évidemment on est à côté des objectifs et donc ça ne marche pas et si effectivement le rapport entre les gains qu'ils perçoivent et le temps qu'ils font investir est trop petit c'est pareil ils vont faire des choix dans tout ce qu'ils doivent faire et puis on peut avoir des surprises aujourd'hui les grilles critériés sont assez répandues mais il y a quand même pas mal d'étudiants qui n'ont pas l'habitude on va avoir des croix entre deux lignes ou deux croix dans la ligne parce qu'ils n'arrivent pas à se décider ce qui n'est pas très grave si c'est formatif même si ce n'est pas l'entrée mais ce qui pose ceci quand vous allez traduire ça dans une note donc en fonction où ils ont quelle habitude ils ont il faut passer du temps à expliquer c'est quoi une grille critériée et comment on l'utilise et la co-construction la discussion aide à l'acceptation de ça parce qu'ils peuvent être très réticents à ce genre de choses donc je ne sais pas au niveau du temps j'ai deux exemples que je peux plus ou moins expliciter on prend encore une dizaine de minutes on garde je ne sais pas l'heure ça n'a pas l'air ça ouais et on aura quand même 5-10 minutes de questions ouais ok donc donc en contexte TP donc une collègue en pharmacie qui travaille sur la conception l'amélioration d'un protocole expérimental et un deuxième exemple en TP d'optique autour de la préparation les comptes rendus donc vous pouvez contacter les gens si vous voulez ils sont d'accord donc là l'objectif donc j'ai échangé avec avec eux pour pour avoir les objectifs un peu les retours donc là on a l'idée qu'ils doivent eux-mêmes faire un protocole expérimental et donc ils sont d'abord concepteurs et puis vu que c'est un protocole qui est assez important parce que ça fait intervenir des animaux la tâche de correction de vérification de l'équipe enseignante est très très lourde et donc ils ont je sais pas combien de trinômes ils avaient mais dû faire beaucoup beaucoup de retours très répétitifs et donc l'idée là c'était de dire ben on fait un premier G on fait une évaluation par les pairs ils améliorent leur protocole et nous on fait une vérification rapide beaucoup moins lourde parce qu'ils sont très proches du résultat attendu et donc bah c'est en trinômes ils font donc ils élaborent le protocole puis ils sont donc l'équipe enseignante met à disposition une grille ils sont 15 jours pour corriger donc la correction individuelle 2 productions chacun en fait 2 ça fait 6 retours par groupe donc le groupe le trinôme va avoir 6 corrections de leur protocole ils sont 15 jours de nouveaux pour améliorer le protocole et puis la vérification qui est beaucoup plus rapide quand même avant de l'appliquer en TP et la notation donc là ça fait partie de la note sur ce TP donc ce qui est noté c'est la version initiale ça ne rentre pas du tout en jeu c'est la version finale du protocole et ils regardent la qualité du feedback fourni au pair donc ce qu'elle m'a dit ce qui apprécie les étudiants en particulier c'est le fait d'être concepteur on est dans les hauts niveaux de Bloom concepteur création et évaluation donc d'élaborer eux-mêmes le protocole l'autonomie qu'on leur donne et la prise de responsabilité aussi du coup et d'avoir cette chance d'amélioration de se corriger de s'améliorer avant d'être noté il y a aussi le côté chronophage pour un seul TP l'enseignante leur explique c'est qu'elle fait pour un TP mais ce qu'ils apprennent là les procédures sont valables pour la suite du cursus donc ils se retrouvent quand même pas mal donc elle elle fait un bilan plutôt positif en disant je vois la différence les étudiants arrivent en TP en sachant ce qu'ils vont faire et pourquoi ils sont motivés plus motivés qu'avant et on voit clairement cette étape de réflexion supplémentaire au niveau de la compréhension on a dit je ne reviendrai pas en arrière ça me convient bien comme ça et puis le deuxième exemple donc là on est en première année de nouveau dans un parcours international donc vous allez voir la grille est en anglais donc il voulait imposer aux étudiants de revenir sur un travail déjà fait donc là on est justement souvent on fait un travail on le corrige et hop on passe à autre chose donc de dire on peut retravailler quelque chose on peut la même idée comme en pharmacie de comparer leur travail à un modèle donc il fournit aussi une correction exprimer par écrit donc il a repris l'idée de passer par l'écrit pour être plus pertinent et prendre conscience de ce qui rend un compte rendu pertinent là on est sur les objectifs transversaux qui sont transférables dans une pratique à long terme donc comment il fonctionne donc chaque travail de préparation est corrigé par deux correcteurs donc vu que la préparation est individuelle donc il corrige deux et le compte rendu qu'il fait par binôme il en corrige un mais ça veut dire le binôme a quand même deux feedbacks il fait pareil une séance de lancement il consacre une séance de TD à ça où il discute la grille et le processus et le reste se passe en dehors du TD il fournit une correction et ce qu'il évalue lui c'est il prend en compte les évaluations des étudiants dans la note et il corrige une des au hasard une des des grilles ou des retours qui font les les étudiants et les deux rentrent dans la note du TP donc voilà c'est une grille critériée donc il a quatre niveaux un peu inspiré des mêmes les mêmes choses dans recto pour cocher pour les les améliorations et des critères détaillés sur le verso donc il a fait passer un questionnaire quantitatif on va dire sur une échelle d'accords et je ne vais pas tout faire mais je vais prendre 2-3 items qui sont intéressants donc ici il trouve effectivement que c'est assez difficile 25 sur je crois ils sont 37 30 39 ici c'est une tâche difficile mais c'est normal ils s'engagent quand même mais on est à un haut niveau cognitif donc ce n'est pas étonnant qu'ils disent bah oui ce n'est pas facile d'évaluer impair par contre ils sont à peu près je crois deux tiers qui disent ça m'a aidé à mieux comprendre la moitié ils sont même 80% à peu près c'est-à-dire ça m'a aidé à mieux comprendre les critères pour un bon compte-rendu et donc ce que j'observe généralement si on est sur un point précis du contenu ça aide moins par contre pour tout ce qui est savoir-faire des choses transferables comme ça par exemple des critères pour qu'est-ce qu'un bon compte-rendu là on va avoir le plus de bénéfices et pour finir cette crainte de dire bah est-ce que ils sont légitimes à donner un avis ils sont là aussi je crois 80% à dire que les remarques et les notes étaient plutôt ou les appréciations étaient justifiées donc on a un cinquième qui reste dubitatif sur le droit de regard des pères voilà donc lui son bilan et il y a des points positifs et des points à améliorer donc il va aussi une forte implication un bon retour il pense il y a un examen de TP dans cette UE qu'il y a des bons protocoles qui en ressortent et il constate une meilleure compréhension surtout au niveau production dans le compte-rendu là les points d'attention qui m'a signifié c'est effectivement comme déjà dit attention au numérique hein nommer les fichiers donc celui il n'a pas de système en ligne donc celui par mail qui les redistribue et donc quand il a des fichiers qui ne sont pas bien nommés ben ça rajoute du travail il a après la première année arranger l'emploi du temps pour que parce que si vous avez une étape d'évaluation par les pairs pour la préparation ben il faut se prendre plus tôt sinon ben vous avez une semaine au moins pour laisser la correction donc première année il arrivait avec la correction par les pairs après l'ETP qui était beaucoup moins de temps donc il faut arranger l'emploi du temps et ce point là que de dire de désacraliser la solution fournie par l'enseignant voilà j'arrive aux conclusions pour moi pour moi l'évaluation entre les pairs peut répondre à plusieurs objectifs impliquer activement l'étudiant donc dans l'appropriation des critères d'évaluation et donc à travers ça de nos objectifs d'apprentissage un changement un changement de perspective dans différents sens ce qu'on a dit déjà de voir le feedback quelque chose qui sert et qui n'est pas sanctionnant mais aussi de dire ben c'est pas quel est l'enseignant qui peut avoir un avis pertinent et donc sur cette idée de changement de posture intellectuelle et puis c'est quand même une bonne chose d'avoir moins de corrections répétitives et nous libérer pour une une pratique on va dire plus centrée sur l'étudiant donc ça marche particulièrement bien là où l'enjeu de la note n'est pas trop fort et où la motivation grande j'ai mis un autre exemple qu'on n'a pas discuté mais qu'on trouve dans la littérature c'est des examens blancs où ça peut bien se faire je fais quand même un point d'attention le one shot c'est à dire si vous faites un examen blanc il découvre en même temps la méthode ça risque d'être difficile et si ce qu'il fait qu'une fois apprendre les critères juste pour une j'ai dit juste en guillemets pour une utilisation ça peut être coûteux et ça marche bien quand les étudiants soit ils peuvent refaire quelque chose ils rendent une meilleure version soit ça s'applique de toute façon à une suite de travaux donc deux conseils pour la fin commencez petit on a déjà dit si l'enjeu est trop fort si c'est trop long si le système autour est trop complexe bah c'est des freins d'engagement initial et il y aura de toute façon des difficultés donc le plus simple possible c'est ce qui marche le mieux merci 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 c'est merci